Il existe une forêt en Europe de l'Est sur les auteurs de Cluj-Napoca en Roumanie, réputée comme étant la forêt la plus hantée d'Europe et l'une des plus hantées du monde. Son surnom en dit long, le triangle des permudes roumains. C'est à partir de l'année 1968 que la réputation de la forêt traverse les frontières grâce au cliché d'un technicien militaire nommé Émile Barnea qui prit une photo de ce qu'on pense être un ovni. La forêt reste impressionnante de par ses troncs mystérieux tordus, même si vous le verrez durant la vidéo, la réalité est tout autre. Il existe de nombreuses légendes urbaines dont certaines qui n'ont encore aujourd'hui pas d'explications rationnelles. Avec le Grand JD, on est parti explorer toute une nuit l'endroit le plus flippant que j'ai vu de ma vie. Et c'est maintenant que je vais vous raconter trois légendes sur cette mystérieuse forêt. Première histoire, le berger et ses moutons. Un jour, un berger décida d'emmener ses 200 moutons pâturés dans la forêt. Ce berger a mystérieusement disparu en même temps que ses 200 moutons. Malgré des recherches intensives menées par les habitants des îles voisines, ils n'ont jamais été retrouvés. Deuxième histoire, le voyage dans le temps de la petite fille. Une petite fille se serait baladée toute seule dans la forêt. Elle aurait disparu sans explication pendant cinq ans et elle serait revenue habillée des mêmes vêtements que lors de sa disparition. Et tout ça en n'ayant aucun souvenir de ces cinq dernières années. Troisième histoire, la théorie du portail dimensionnel. Au milieu de la forêt se trouve une grande clairière en forme de cercle. Elle est considérée comme une zone morte puisque rien n'y pousse, à part de l'herbe. La légende raconte que c'est la trace d'un portail dimensionnel, ce qui expliquerait pourquoi les arbres autour de la clairière sont tous déformés. A ce jour, aucune étude scientifique n'a permis de démontrer une altération du sol qui pourrait justifier une absence de végétation. Et pour finir, on y constate régulièrement des dysfonctionnements d'appareils électroniques, comme par exemple des batteries qui se déchargent d'un seul coup. Dans le monde du paranormal, ces signaux peuvent s'apparenter à la présence d'une entité. Bon ça y est, j'arrête de faire le narrateur, je fais pas comme Feldup ou le Grand GD. Par contre, je vais rejoindre le Grand GD, et vous me connaissez, je vous ai raconté l'histoire. Mais moi j'ai envie de sensations, j'ai envie de vivre des trucs, donc on va aller dans cette forêt. Hé ! Sinon c'est pas drôle ! J'espère que cette vidéo va te plaire. 300 000 pouces bleus, je vais dans le lieu le plus zanté du monde. Là c'est... un peu plus haut. Hésite pas à t'abonner, mettre la cloche, ça soutient. Rode tous 6 millions, je compte sur vous. Merci beaucoup à ceux qui s'abonneront. Je vais pas blablater trop longtemps, déjà ce lieu me fait sacrément flipper, il y a des bruits chelous depuis tout à l'heure. Et rendez-vous sans plus tarder dans la forêt la plus zantée d'Europe, avec le Grand GD. C'est pas drôle ! Où est-ce qu'il y a un truc d'extraterrestre, gros ? Mec, ça fait... Ah là, les arbres, tu vois... Ça commence, hein. Ça commence, hein. T'es moi. Mec, il y a écrit « Extraterrestre », hein. Putain de merde. Donc on s'embarque. On vient d'arriver. À un entrée, là, le chemin, il s'arrête. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on est dans une zone un peu chelou, il y a des chiens, etc. Pas mal. On dirait l'abandonnée. Ouais, ouais, c'est pas mal. L'ambiance est pas mal. Là, on commence, franchement, ça promet d'être pas mal. Au pire, on peut se réfugier dans cette maison, ce soir. Ouais. C'est la maison d'entrée, gros. Je suis excité. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Ça va être cool. Mec, ça... Les forêts de sapin comme ça, ça me fait bonder. T'es moi, ça. T'es moi avec les chaînes et tout. Regarde. Mec, t'as vu ? Regarde, il y a des totems et tout. C'est chelou, hein. Mec, si on voit un ovni, gros. Les gars, on vient d'arriver, on a fait l'intro et tout. Mon micro marche plus. Mec, il marchait hier soir, Mathieu. Tu me fais pas une date. C'est pas fake pour la vidéo. Les gars, vous me connaissez, je suis pas un mec qui fake. Gros, mon micro, je sais pas si vous voyez, ici, là, ah, ah, il marche pas, tu vois. Il est monté, il marche pas. Et là, regarde. D'accord. Et là, j'appuie sur play. Mais là, il est full batterie et tout, regarde, ça marche pas. Il est full batterie ? Full batterie. Mais il marche... Hier soir, Mathieu était full batterie. Cette forêt, elle est réputée pour qu'il se passe des trucs un peu étranges. Mec, c'est... Tu sais, genre, un peu des phénomènes. Tu sais, parce que quand moi, je vois tes fantasmas et tout, là, et que t'as plus de batterie, des trucs comme ça... Bon, voilà. Bienvenue dans le monde de l'étrange. Et là, le truc du micro, ça m'est jamais arrivé. Si, ça arrive, des pannes de micro, mais ça se remet. Là, ça se remet pas. J'ai un peu peur, elle commence à pleuvoir. L'ambiance, elle est pas mal. Là, là, elle est une vraie ambiance. Elle est pas mal. Bon, Julien, c'est parti. On monte la montagne qui est juste là. La forêt est juste là-haut. Donc, frérot, c'est parti ! Est-ce que t'es chaud ? Bien sûr que je suis chaud. La forêt hantée est juste là-haut, les gars. Je pense qu'on a facile une bonne vingtaine de minutes. 20 minutes, tu penses ? 20-30 minutes, c'est facile. Il pleut. Je suis dans un bout de fou furieux. Il y a des nuages gris. Là, je sens une atmosphère qui commence. C'est parti. En pleine montagne, petit matelas cramé. C'est le début, mec. Derrière toi, ça fait trop peur, gros ! C'est un nuage de malade mental ! Bon, frérot, c'est parti. C'est parti, mec. On est dedans. C'est quoi ta sensation, là, déjà ? Je kiffe l'ambiance. Là, il commence un petit peu à pleuvoir, on l'entend. Il y a une atmosphère assez folle. Ce qu'il y a à savoir, c'est que les arbres sont bizarres dans cette forêt. Regarde déjà, celui-là. Et quand vous pouvez le voir, déjà, il y a des arbres un peu formés chelous. Genre celui-là. Ce que je te propose, c'est qu'on a... Oh, putain, regarde ça. Ça commence déjà avec des trucs chelous. Ah, ouais. C'est pas des balises, ça ? Je sais pas. Si quelqu'un sait ce que c'est. Ça se trouve, c'est des balises de forêt. Ça se trouve, c'est... J'ai jamais vu ça en forêt. Après, on est en Roumanie. Peut-être, c'est un truc de bûcheron roumain, je sais pas. Ou alors, c'est des gens qui s'amusent à... Cette forêt, elle est très, très visitée, quand même. Il y a pas mal de gens qui viennent, parce qu'il y a plein de légendes urbaines et tout. Donc, les gens s'amusent. Mais ça me fait kiffer, ce genre de symbole. Ouais, c'est stylé, en vrai. Ce que je te propose, là, c'est qu'on essaie de trouver un cercle qui est super connu. Ok. Il y a la forêt, mais au milieu de la forêt, il y a une sorte de cercle. Et on ne sait pas expliquer pourquoi il n'y a pas d'arbre. Bon, les théories, c'est parce qu'apparemment, il y a des ovnis qui se sont... Qui ont atterri. Ça, c'est les théories. Voilà, voilà. Mais on va essayer de le trouver. Je pense que... On va aller dans cette direction. On va aller dans cette direction. On va voir. De toute façon, il y a un très gros cercle, là, ce qui paraît. En fait, ce qui est vachement bien, c'est qu'avec la boue, là, on peut voir s'il y a des traces d'animaux, qu'est-ce qui passe, etc. On voit qu'il y a pas mal de... Bon, il y a des chevaux. Il y a des chevaux qui sont passés, ouais. Il y a des cerfs, il y a des sangliers. Donc ça, ça veut dire que cette nuit, ça va être assez mouvementé. Cette nuit, je pense qu'on peut entendre du bruit. Ah ouais. Ah, les gars, il y a une sandale en plein milieu de la forêt. C'est sûr, il doit y avoir des gens chelous. Wesh, Téma, t'as des gâteaux, faut rien à foutre, là. C'est ça, la clairière ? Oh, putain, ouais, on est arrivé. Ah, bah, ça doit être ça, gros. Donc ça serait potentiellement l'endroit où les arbres ne poussent pas. C'est ça. Voilà, c'est ici. Où il y a déjà des gens qui sont venus, tu vois. Ouais, Téma, regarde, il y a un mec qui a fait un feu, là. Mais c'est un rond en plein milieu de la forêt, les gars. Il y a plein de gens qui viennent dormir, ou ? Mais ici, il faut qu'on dorme ce soir, ici. Tu veux dormir ici, au milieu ? Bah, c'est quand même assez mystique. Ouais, 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 ouais. Après, à voir s'il y a un endroit plus stylé, mais dormir en plein milieu de là où il s'est supposé avoir eu les ovnis, ça m'excite un peu. Ouais, c'est cool, c'est cool, c'est très, très bien. Pour l'instant, j'ai pas encore peur. L'arrivée était plus flippante que quand on est à l'intérieur, pour l'instant. Mais tu penses que ce soir, on dort là ? Toi, t'en penses quoi, toi ? Je pense que... En fait, ça me saoule, parce que c'est hyper stylé de dormir dans la clairière, mais je me dis que si on est en pleine forêt... C'est dar, aussi. C'est vachement plus deep, c'est vachement plus... Viens, on essaie de trouver l'endroit. Ouais, ouais. Ok, mission, les gars, trouver l'endroit où tous les arbres sont chelous. Il y a un endroit dans la forêt. Faut qu'on le chope. Une fois qu'on l'a chopé, on regarde si on dort soit dans la clairière, soit dans... Aux endroits où les arbres sont un peu destroy, déformés. Ça, c'est quoi, ça, JD ? Bah, tu sais ce que c'est. Ça ? Tu sais pas ce que c'est ? Non, c'est quoi ? Ça, c'est une fourmilière. Mais non. Mais elle est énorme. Et là, t'en as une, aussi, encore. Mais attends, mais c'est une fourmilière de compète, là. Ouais, puis attends. Wesh, il y a des milliers de fourmis. Bah oui, c'est une fourmilière, c'est le concept. Ah, ouais, ouais. Et t'as vu, là, aussi ? C'est vrai que c'est le concept d'une fourmilière. Mais les gars, vous vous rendez pas compte, mais je sais pas si on le voit bien, mais c'est une vraie fourmilière. J'en avais jamais vu dans la vraie vie. Bon, là, Gilles, on fait les malins, mais ce soir... Ce soir, ça va être différent, ouais. Là, c'est facile, il fait beau. Enfin, non, il fait pas beau, mais... Donc là, on re-rentre dans la forêt. Non, mais là, c'est abusé comment ils sont penchés, les arbres. Et en fait, ils montrent tous vers la clairière. Parce qu'on est revenu en arrière, là. Tais-moi, ils montrent vers la clairière. Ça, c'est un endroit qui peut être super utilisé par les animaux, tu sais. Putain, ah ouais, de ouf. Ils vont se baigner dedans, ils font des cons. Non, je te jure, t'appelles ça une souille. Wesh, tais-moi. Tais-moi les arbres qui s'entremettent comme ça. Ah ouais. C'est stylé, hein. Ici, dans cette forêt, il y a un champ d'arbres couché qui fait assez flipper. Et je sais pas si on y est presque, mais en tout cas, on cherche l'endroit dans la forêt. C'est un sabot de serre, ça, non ? Oui, parce que tu vois la faim. Ouais. Ça fait deux trucs comme ça. Il y a tellement de champignons rouges, bien badants. Plein de champignons. Elle est infestée de champignons, la forêt. Ouais, c'est bien humide. Là, si on dort là, ça va être trop humide. Il faut qu'on se trouve... Vraiment, là, le plan, c'est de se trouver un endroit pour dormir. Ouais, c'est ouf. Plan 1, clairière. Mais si on arrive à trouver des arbres... Ouais, c'est ça. Là, c'est le top. Inox va super vite. Il faut le rattraper, il court dans la forêt. Il est motivé. Là, on est en train de se diriger vers les arbres sorcières. T'as expliqué ça ? C'est exactement ça. Ouais. Explique-leur. C'est des arbres qui ont des formes étranges, un petit peu biscornues comme ça. Ouais. Et qui sont très visuelles et c'est un des lieux connus de cette forêt. Mais comme elle est grande, là, ça fait une heure qu'on marche. Et on galère à les trouver. Ouais. J'idée, je crois qu'on commence à arriver à l'endroit. Regarde, les arbres, ils commencent un peu à s'incurver. Tu vois ou pas ? Ouais, ouais. Et je pense que là, c'est le début d'où on veut aller. Donc, on est sur la bonne voie, je pense. Il y a des arbres assez chelous, là, quand même. Là, ceux en face, là, les gars, ils font battre la nuit. Celui-là, là, il est en mode vraiment chelou. Et lui aussi, là. Je ne sais pas si vous voyez. Avec Théma. Celui-là aussi, il est grave bizarre. C'est vrai que ceux-là, ils font flipper. Les arbres, ils poussent en forme de cercle chelou. Regarde. Il fait un S bizarre. Même lui, là, lui, il fait bader. Les arbres, ils font quand même bader. Parce que, regarde, là, ils sont tous tordus. Ouais, ouais. Là, t'as à côté, c'est tout tordu. Ouais, celui-là, il est assez magnifique. Je crois que c'est là, un peu, l'endroit de... Ça, tu vois, il est assez magnifique parce qu'il part en couille. Puis, en fait, il y a plein d'arbres qui part un peu comme ça. Et c'est... On ne peut pas l'expliquer, ça, parce que c'est des arbres normaux. Non, je pense que c'est l'espèce. Je ne sais pas. Un cèdre, j'en sais rien. J'y connais rien. Moi aussi, j'y connais rien. Négage pas pourquoi les arbres, ils sont comme ça. Ouais, en fait, tout part en couille. Mais je m'attendais à que ça... À que ça soit vraiment plus accentué, tu vois. Nox, il faut qu'on continue, là. Hamoud... Habibi... Hamoud... Habibi... Habibi... Hamoud... Hamoud... Ce soir, on dort avec toi. Hamoud... Rejoins-nous ce soir, dans la clairière, à minuit du soir. Moi, je me casse, c'est bon, moi, je dois reparler... Moi, je dois reparler avec lui, cette nuit, c'est mort, laissez tomber. Il m'a dit à ce soir, il va venir. Les gars, là, ça fait vraiment peur. Je pense que le soir, ici, ça fait bien flipper. Les gars, c'est grave flippant. J'ai juré, il m'a dit un mot. Gros, tu vois le mec, là, avec son cheval. Je filme, et d'un coup, il se retourne, il dit un mot aux roumains, et il part. Bah, il nous a insulté parce qu'on a... Ouais, je pense qu'il nous a insulté, gros. Genre, filme-moi pas, quoi. Ouais. Mais il faisait bien badé avec sa calèche de bois. Il sort d'où, mec ? Mec, ça, ça fait badé, hein. J'arrive pas à me rendre compte que, les gars, je suis à l'autre bout de la Roumanie, à je sais pas combien de kilomètres de la France, en train d'explorer une forêt hantée. Je kiffe ma vie, les gars. En fait, ma vie a aucun sens. À chaque fois, je me dis, bon, on fait ça, bon, vas-y, on va le faire. Ça, c'est le genre d'arbres qu'on peut rencontrer dans cette forêt. Y'en a pas mal, hein. Y'en a pas mal. Ils sont complètement tordus, et ça donne une atmosphère un petit peu... Un peu... Je sens une énergie. Y'a un livre, je sais pas comment il s'appelle, les gars, qui parle que les arbres sont vivants et ont une conscience, et ont des énergies. Et j'y crois un peu à ça, que chaque arbre a son énergie. Ah, ils ont prouvé ? Scientifiquement, un arbre a une énergie et a une personnalité. Non, en fait, les arbres, ils communiquent entre eux avec les racines. Ils s'envoient des messages et des ondes. Si tu coupes... Y'a certaines espèces, si tu coupes un arbre, il peut alerter les autres avec les racines. Mais non. C'est un truc de malade, ouais. Ça, c'est incroyable, hein. Ouais, j'aime trop ça. Très chelou, le petit ruban. Rouge sur l'arbre, là. Assez bizarre. Assez badant, je dirais. Je me croirais dans un film d'horreur. En mode Halloween. En mode là, y'a un clown et tout. Il met ses rubans sur les arbres. Ça, ça fait bader écrit en vert comme ça. T-I. Regarde, y'a un truc qui écrit sur l'arbre. À part ça, tu rigoles, mais c'est du sang d'extraterrestre, hein. Imagine. Calma, y'a aussi cru ici ? Attends, je vais te dire. Tu le sens comment, ce soir ? Je vais te dire, attends. Mec, c'est un goût que j'ai jamais goûté. Goûte. C'est sûr, ils sont venus dans cette forêt des saliennes. Toi, t'as vraiment goûté ? En fait, là, tu vois, je suis grave en détente, parce que c'est le jour. On est en mode repérage. Mais ce soir, c'est là où... De toute façon, toutes les histoires qu'on a rencontées, c'est la nuit, hein. Ce soir, mec, la forêt, elle va changer de visage. Ouais. Et là, on va moins fermer malin. Bon, les gars, on est garés juste là. Je suis avec le goût. On va monter sur cette colline là-haut. Je sais pas si vous la voyez. Le ciel est obscur. Ça va être gore. Allez, c'est parti. On a une montée de 30 minutes. Et c'est parti. Ça fait flipper la nuit comme ça. Tu vois, t'as déjà un peu... Bah, expédition de nuit comme ça, je t'avoue. Dans une forêt comme celle-ci, ça me fait un peu flipper, moi. On y est, mon ami. Est-ce que t'es prêt ? Comment vous dire que là, je stresse un peu. Elle est juste là. On vous emmène avec nous dans notre expédition dans la forêt la plus hantée d'Europe. Avec mille histoires, comme je vous l'ai dit. La disparition du berger avec ses 200 moutons. Toujours pas expliqué. Pareil pour une petite fille qui s'est disparue 5 ans et qui est ressortie comme si de rien noter. Ça, j'y crois un peu moins celle-là, mais celle du berger. Elle a tout d'être vrai. Maintenant, c'est parti. Il y a quelqu'un ? Là, tu vois quelqu'un courir. Oh, tu fais tomber. Putain. Oh, j'ai eu peur. Oh là là, le petit screamer, là. Fais gaffe, là, il y a un... Ouais, il y a des bosses de fou. On y est, frérot. On y est, mon ami. Est-ce que t'es prêt ? Je suis archi prêt. Oh, lolo, lolo. Elle est là. Elle est là. On ne peut plus faire marche arrière, Inox. C'est maintenant ou jamais. C'est prêt ? Let's go. On rentre. On rentre dans la forêt. Deux nuits. Pas du tout la même atmosphère que deux jours. Quand t'es avateur, ça fait trop peur. J'ai trop peur. Je te propose là. Oui. C'est qu'on aille installer notre campement, entre guillemets. Ouais. Qu'on mette la tente. Ouais. Puis après, on va un peu se balader. Vas-y, ça marche. Oh. T'es malade. C'est cool, ça. Oh, ça fait flipper. Oh, ça fait flipper, ça. Il y a le pourri de la puits, il y a de la fumée. J'ai juré, je suis pas à l'aise du tout. Regardez, il y a deux champignons. Tout droit, comme ça, en plein milieu de la forêt. Je suis même pas sûr qu'on est passé là. La forêt est super humide. Ça fait flipper, ça, merde. Écoute, on a pas pris le chemin. Mais oui, on s'est gouré de chemin. On est paumés, là. La nuit, les gars, l'orientation, elle est beaucoup plus dure. Eh, me laisse pas tout seul. Mais t'es sûr qu'on passe par là ? Je te suis ? Mec, arrête de sourire. Non, mais je suis content. Tu te fous de ma gueule. Non, je me fous pas de ta gueule. Je trouve juste que l'ambiance, elle est géniale. Non, non, je suis trop bien. C'est trop, trop bien, mec. Mec, il y a une vraie ambiance, hein. La nuit, les arbres en S, ils font plus peur. Je trouve. Ok, on doit trouver la clairière, là. On est paumés. Ah non, c'est la ville, putain, j'ai pas eu. Mais par contre, ce qui est bizarre, j'aimerais juste retrouver cette clairière. Les gars, la nuit, on n'a aucun moyen de se repérer. Moi, je... Eh, y a un truc ! J'ai joué, y avait des yeux. J'ai joué, j'idée, y avait deux yeux qui me regardaient, frère. Oh, ça fait peur. Gros, j'espère que je les ai filmés. Attends, tiens-moi ça. Y avait deux yeux, j'te promis. Mec, les gars, j'espère que vous avez vu. J'vous jure, j'ai vu deux yeux. Et les deux yeux, ils m'ont regardé, ils sont partis. Et pourtant, j'ai pas entendu de bruit d'animaux. Oh là 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 là, c'est flippant. Oh, j'ai vu deux yeux. Putain. Ce qui va être embêtant avec la pluie, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il y a des gens qui marchent. Ouais. En fait, pire que ça, on n'entend pas si c'est quelqu'un ou quelque chose qui arrive. Ça fait flipper un peu aussi. Sachez les gars que je vous filme en priorité ce que je vois et pas ma tête. Pour que s'il se passe quelque chose, j'ai tout sur la caméra. Je rigole, je rigole. Imagine là, je sens un truc dans mon putain. Gros, je te jure là, ça commence à faire peur. Elle était belle, ça m'a bien flippé. Ah, je crois que c'est là la clairière. Et voici à l'endroit qu'on cherchait les gars. La clairière. Mec, on est des sacrés malades mentaux. C'est toi qui m'as invité dans ta vidéo. C'est toi qui... Oh putain, j'ai eu peur. C'est quoi ? On va dormir ici, en plein milieu. C'est parti, go faire la tente. J'ai jamais vu une vidéo YouTube où des mecs dorment dans la forêt. Les gars, c'est la première vidéo sur YouTube où des gars dorment au milieu du cercle. Parce qu'il y en a qui sont venus visiter la forêt, mais jamais dormir à l'intérieur. Donc les gars, on est les premiers au monde. À l'hôtel, avant de venir, ma carte SD, elle a plombé. Une autre, pas celle-là. Et là, mon micro, il marche toujours pas. Donc c'est quand même... Je pense que c'est une coïncidence, mais bon. Moi, je crois aux énergies, les gars. Moi, je vous le dis, je crois aux énergies. Après, je ne sais combien de temps pour monter. On a dû couper des fils et tout. Parce que la tente ne voulait pas se monter. Donc comme vous le voyez, les gars, la tente est en plein milieu du cercle. Les amis, notre campement pour la nuit est juste ici. Alors, regardez. Là, j'ai posé mon sac de matos. Et à l'intérieur, il y a nos deux sacs de couchage. Bon, on va être un peu collé-serré, JD. Ça ne te dérange pas ? Ah non, moi, je me réjouis. Ok. Et on va pouvoir se toucher ce soir. C'est clair. Dans cette forêt hantée. J'adore. Ça m'excite. Non, mais on est bien, là. Bon, JD. T'es prêt ? Tu nous sors le détecteur ? Je te propose qu'on se balade un petit peu avec ça. Alors ça, c'est le truc des fantômes. Oh ! Non, c'est normal, c'est allumé. Ça, si ça s'active, c'est très bizarre quand même. Parce qu'on est au milieu d'une forêt, etc. Ça t'es déjà activé, toi ? Bien sûr, plein de fois. Mais des fois, c'est le téléphone. Des fois, c'est des ondes de téléphone. Des fois, c'est des ondes de Taki-Waki. Donc, les gars, pour ceux qui ne connaissent pas, ça, ça capte les ondes assez spéciales. Bah, ça capte plein d'ondes. Et puis, on dit qu'une forme paranormale peut être chargée. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, on dit que ça peut être chargé en énergie, quoi. Donc là, les gars, c'est vert. Et plus il y a d'énergie, plus ça monte. Donc là, pour l'instant, on doit porter nos coups jusqu'au bout. Là, on part en expédition. Oh ! Wesh ! T'as vu les montées, le truc ? Ah ouais, encore. Non, je t'ai juré, ça me fait bader. Wesh ! Mais déconne, là, ton truc. Gros ! Ah bon ? Gros ! Non, arrête parce que j'ai juré, ça me fait trop... C'est toi qui détecte ? Non mais gros, tu sais que ça me fait peur. Attends, essaye. C'est le téléphone, je pense. Frère ! Attends. Non mais t'as pas ! Ah, c'est le tien. Qu'est-ce que t'as dans ta poche ? Téléphone, là. Ah, c'est peut-être que ça capte un truc. Non, j'ai pas fait... Ah ! Je sais ce que c'est, mais oui, putain. En fait, c'est nos capteurs-son. Je pense. Regarde, regarde ! Ouais, ouais, ouais. Ah, tu crois que c'est le son ? Ouais. Ça émet des ondes ? Bah, ouais. Tu penses qu'il faut qu'on coupe le micro ? Il est là, ton truc, non ? Ouais. Bah, tu vois ? Voilà, voilà. Ah, c'est quand tu le mets en-dessus. En fait, c'est quand toi, tu mets ton magnétaire dessous, et puis il va jusqu'à toi. Oh putain, j'ai eu peur, gros ! Mais c'est bon, on a debunké le truc. Du coup, est-ce qu'on garde ou pas ? Je pense qu'on va le cut, hein. Je pense qu'avec ce micro, ça va. Mais logiquement, si tu l'éloignes, ça, c'est bon ? Ouais. Mais gardons les micros, de toute façon, on va pas faire tout le temps ça. De toute façon, on va capter, hein. Dès qu'il y a un truc... Là, à cette distance, le micro ne bug pas, les gars. Moi, j'aimerais juste appeler les esprits de cette forêt, et les forces maléfiques. Oh non, mec, ça me fait peur, là, ce que tu fais. Non, t'inquiète. Hamoud Habibi. T'as entendu, sérieusement ? T'entendu un truc ? T'as rien entendu, toi ? Ok, alors, j'ai halluciné. S'il y a des forces maléfiques avec nous, ou des entités mauvaises, manifestez-vous ! Arrête, je me fais peur, gros. Mais t'inquiète, il parle roumain, ça sert à rien. J'aurais pu dire n'importe quoi. Les fantômes, ils parlent roumain, ici. Salam alaikum ! On sait jamais. Ça se trouve, il parle arabe. Il est déjà 11h30. Nous sommes en plein de la forêt la plus hantée d'Europe. J'ai avec Inox qui est chaud bouillant, et vous voyez le temps dégueulasse qu'il fait. Et c'est parti les gars, on va s'en serrer en plein milieu de la forêt. Vas-y, vas-y. Tu sais, moi, il y a un truc qui me fait plus peur. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est de rester à l'intérieur de cette tente. Ouais, tu sais pas ce qu'il y a dehors. Ouais, quand on sera à l'intérieur, ça va vraiment faire péper. Ça va vraiment faire péper. Imagine, tu seras dedans, et t'entends des grattements et des trucs. Quelqu'un qui vient gratter et tout. C'est les conditions de tournage, mec, elles sont extrêmes. Mec, on est dans la forêt la plus hantée d'Europe. Je tiens à le rappeler. Ok les gars, c'est parti, on part en expédition. On va prendre le détecteur EMF, ça s'appelle ? Ouais. EMF, et on va voir s'il y a des ondes un peu paranormales chargées en énergie. C'est parti. Spirits. If you hear me, do something. Nous vous voulons aucun mal. Juste communiquer. Il est bien que tu vas où ? Hein ? Tu vas où là ? Tu sais où tu vas ? Non. Mec, il n'y avait pas autant de champignons. Je pense qu'ils ont éclos tout à l'heure. Mais gros, il n'y en avait pas autant. J'ai juré tout à l'heure, il n'y en avait pas autant. Oh putain. C'est abusé. Mec, ils viennent de sortir. Les gars, là, il y a plein de champignons autour de nous. Tout à l'heure, on est passé par là. On ne les a pas vus. Mais il y en a extrêmement beaucoup. Il y a le bruit de la pluie. Moi, je ne vois rien autour de moi là. J'ai coupé ma lampe. Et ça fait assez peur. Esprit, esprit. Hamoud, Habibi, est-ce que tu m'entends ? Ce qui est compliqué ce soir, c'est que les conditions, elles sont vraiment extrêmes. Ouais. Il pleut. Il fait quand même très très froid. On le voit à chaque fois qu'on parle. Je ne sais pas si vous voyez la buée. En fait, le truc, quand il pleut, c'est qu'on n'entend pas si quelqu'un arrive vers nous. On n'entend pas. On n'entend pas de bruit, ouais. On a constamment le bruit de pluie. Bon, ça, ça peut être un avantage. On va bien dormir, on ne va pas flipper. Et j'espère que quand on reviendra, mec, la tente, elle sera encore là. Mec, ça, c'est flippé. Bon, on va dans la forêt ? On va dans la forêt. C'est parti. Les gars, ça, c'est les symboles de malédiction, je crois. Je ne sais pas ce que c'est, mais on a toujours pas mal d'arbres. On est là dans la forêt la plus hantée d'Europe. Je suis avec inox. Et pour l'instant, ça se passe super bien. Pourquoi ma cam, elle s'est arrêtée ? J'étais en train de tourner. Ma cam, elle s'est arrêtée. Elle a fait quoi ? Elle s'est arrêtée de tourner. On n'a que des sous. Pour l'instant, on a des petits soucis techniques. Ouais, la caméra, elle fait des phases. Moi, ça va, mais quand on est rentré, mon micro ne marchait plus. Ma carte testée aussi. Et je vous jure que c'est vrai, il y a eu un problème avec... T'as entendu ? T'as entendu ? Et je vous jure que c'est vrai, il y a eu un problème avec... T'as entendu ? Mec, ça me fait flipper, gros. Non, mais tu as entendu ? Non, t'as pas entendu. Si, il y a des bruits bizarres. C'est pas impossible que des mecs, ils nous aient vu rentrer, puis ils essayent de nous faire flipper. Tu sais que j'ai un peu peur, là. Arrête ! C'est que je te jure, j'ai un peu peur. C'est vachement sombre, quand même. Là, on se rend pas compte. Il y a eu une sorte de cri ou un truc bizarre, honnêtement. Mais ça peut être une chouette, un oiseau, une nocturne. Moi, j'ai vu deux yeux. J'espère que vous les avez vus, les gars, la caméra. Mais pour la... Mais il y a des bruits chelous. Non, t'as pas entendu. Moi, j'entends des craquements. Non, je pense qu'il y a un gars qui a crié ou sifflé. T'es sûr ? Ouais, je suis certain. Un mec qui a sifflé ? Ouais, il y a un truc... Non, 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 je me fous pas de ta gueule. Je te jure que c'est vrai. Mais je pense... Après, tu vois, c'est possible. Je te dis qu'il y a des mecs qui nous ont vus rentrer et qui vont nous faire flipper. Ce qui est hyper intéressant, moi, je trouve, c'est que quand tu lis des légendes urbaines, des trucs un peu étranges sur Internet, ce qui est trop bien, c'est d'aller sur place et vérifier s'il y a des trucs chelous. Ouais, de ouf. Après, c'est pas en une soirée, peut-être, qu'il va se passer des trucs de ouf, mais au moins, on teste, tu vois. Moi, j'ai pas vu beaucoup, beaucoup de vidéos sur cette forêt. C'est vrai qu'il y en a pas eu énormément. Il y en a quelques-unes, mais surtout, les mecs ne dorment pas à l'intérieur, en fait. On risque rien. T'as peur de quoi ? T'as peur de quoi ? Mec, j'sais pas, gros. Imagine, il y a un truc qui nous saute dessus ou j'en sais rien. Mais c'est quoi, un truc ? J'sais pas, j'en sais rien, gros. Mec, il y a forcément des trucs bizarres dans la planète. Moi, j'y crois. Des trucs bizarres, gros. Moi, ce qui me fait plus flipper avec les histoires, c'est les humains. Ça se trouve, il va y avoir un mec fou, gros, qui va sortir de nulle part. Ça, c'est chaud, mec. Un gars avec un couteau et tout. Ouais, un fou. Et rien que de me dire ça, ça me fait un peu peur. Manifeste-toi. Spirit. J'ai juré la bouger, le truc. I want to know if you are in this forest. Do something. Attends, j'ai essayé de les appeler. Extraterrestres. Jules. Es-tu là, Jules ? Oui. Non, il n'y a pas d'émetteur, là. Là, je te jure, il n'y a pas d'émetteur. Là, je te jure, il n'y a pas d'émetteur. Reste comme ça, reste comme ça. What the fuck ? Là, il n'y a pas d'émetteur, on est d'accord. Je l'ai mis ultra loin. Oh non, ça me fait bader ça. Attends, reste comme ça. Pourquoi il s'active ? Wesh tes mains ? Là, il ne s'active plus, tu vois. Mais... Mais si ? Reviens. Salut à tous et bienvenue ! Ah non, c'est pas moi. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai... J'ai juré ça me fait bader gros. C'est bizarre, ça veut dire qu'il y a des trucs autour de nous, électriques, électromagnétiques, des ondes. Mais je peux te dire que... Oh non, ça fait flipper. Oh non, les gars, c'est... Qu'est-ce qu'il y a ? Dès que j'entends un mini truc, ça me fait... Je te jure que c'est nos micros, tu perds pas de temps avec ça. Ah 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 ! Moi, je te jure, moi ça je trouve ça chelou. Est-ce qu'il y a des gens avec nous ? Attends, on va essayer de le dire en roumain quand même. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Là, on a bien crapahouté dans toute la forêt. On va aller se poser au campement tranquille. Et ce serait une autre ambiance quand même de se foutre dans... De se foutre dans l'attente, ça va être incroyable. Ça va être vraiment une autre ambiance. On verra pas ce qui se passe autour de nous. J'espère que ce soir, il n'y aura pas un mec qui veut faire une blague ou un tarim qui vient nous déranger. C'est ça les plus gros dangers en fait ! JD ? Ouais ! Elle est là la clairière. Ouais ! Il n'y a plus une autre tente. Ce serait génial ça ! En vrai mec, tu t'arrives de nuit, ça fait flipper quand même. Ouais ! On est de retour, il y a la tente qui est toujours là. On va dormir en plein milieu les gars. Bon les gars, je suis dans la tente. Je vous avoue c'est pas trop rassurant de dormir dans la forêt. Ça fait un peu flipper. Mon JD il flippe pas trop mais... Moi en fait sur l'île, ça me faisait pas trop peur parce que j'étais sur la plage et tout. Mais là le fait d'être dans la forêt où j'ai eu des histoires chelou... Inox ? Ouais ? Viens voir ! Tu peux pas, j'ai enlevé mes chaussures. Y a quoi ? JD ? Attends euh... Faut que tu me passes ta caméra là ! Pourquoi ? J'ai trouvé un truc ! T'as trouvé quoi ? Une sorte de totem bizarre ! Je surveille le campement, JD va vous montrer le totem qu'il a trouvé. En fait à quelques mètres de la tente, regardez ce qu'on trouve. Donc au milieu de la forêt, je trouve accroché à cette arme complètement tordue, une sorte de... comment dire ça ? De totem fabriqué par quelqu'un évidemment, avec de la ficelle du bois, mais il y a aussi des eaux. C'est assez marrant que tu vois. Tu vois un peu le délire avec des... vous voyez un peu le délire là, il y a des eaux. D'ailleurs je devrais pas toucher, c'est un peu crade. Et tout ça accroché à cette arme complètement tordue, qui est magnifique. C'est trop bien ou pas ? C'est cool ou pas ? C'est génial ! Et puis aussi derrière moi là, je suis vraiment dans un coin où c'est rempli d'arbres tordues et un peu stylisés. Je kiffe trop l'ambiance là, c'est vraiment chouette. Je crois qu'on avait pas vu ça de jour et on découvre cet endroit là maintenant. Et c'est juste à côté de notre tente. Bon, je vais aller rejoindre Inox qui est en train de se préparer et qui s'est déjà mis au lit. On va aller passer la nuit. Quelle heure il est ? Il doit être minuit et demi. Il s'est pas passé grand chose cette nuit, mais c'est aussi ça un peu le test. C'était de voir un peu qu'est-ce que cette forêt a dans le ventre. Et pour l'instant, ça va. Elle nous a pas fait trop flipper. Je suis le démon de la forêt. Oui, je me suis, je me souviens plus ce qui vient de se passer. T'es de retour ? Ouais. Ça va ? Ouais. Putain, t'es bien là ? Mec, c'est que je suis dans mon cocon là. Eh t'es bien là, là t'es bien mec. Les gars, je suis au top. Bon frérot, t'as une chance de fou. Tu vas dormir avec moi ? Ça y est, il pète les plombs. Viens là dans la forêt. Regardez comme c'est humide. Vous voyez un peu ? Mec, il y a une de cette ambiance dans la tente. Téma, il y a de la buée et tout. C'est ultra humide Parce que c'est... Je vais dormir avec toi Comment ça dormir avec moi ? T'es mal le mien comme il est tout petit Je vais te sauter dessus Oh oui, vas-y viens Viens Julien Une heure du matin Ben nu les gars, peut-être qu'on se voit dans... Quelques heures, quelques minutes Quelques choses à nous réveiller En tout cas, tu vas pas dormir longtemps Les gars, on vit Il vient de se réveiller Putain Je suis avec JD On est en train de remballer la tente Il est 4h36 Frérot, il a son avion dans 2h Mec, on va bouger On a fini la nuit Dans la forêt la plus hantée d'Europe Et comment vous dire que J'ai trop bien dormi, frérot Alors... J'ai entendu des bruits Vers la fin de la nuit, là Ouais, il y a eu Il y a eu pas mal d'animaux Qui sont passés vers nous Je pense qu'il y a eu des animaux Mais en soi Pas de présence d'esprit A priori Non, franchement On a quand même dormi là On a réussi le défi Et je suis content Mais un peu déçu De pas avoir entendu De trucs felous et tout Avec JD, les gars On s'est fait un peu bait Sur un truc Dans cette forêt Et faut que je vous le dise Les gars C'est la réalité d'internet C'est des fois Il y a du fake Et en fait Il y a des photos De cette forêt Qui disait Qu'il y avait des arbres Qui poussaient chelous Et en fait On les a pas trouvés Explique-leur en fait C'est quoi le délire Il y a plein de gens Qui utilisent des autres arbres D'une autre forêt Qu'il y a en Pologne Pour faire croire Que les arbres ils sont ici Je sais pas si c'est clair Mais en gros Si on met des images Ces arbres là Qui sont beaucoup utilisés Même les gens du coin Ils m'ont montré des images Genre regardez les arbres Ils sont ici dans la forêt C'est pas du tout ici C'est dans une forêt en Pologne Qui s'appelle Les arbres tordus quoi Mais bon Ça c'était pour l'esthétique Mais ouais du coup Nous on s'est quand même dit Il y a ça dans la forêt On a quand même perdu du temps On a essayé de les chercher Bon les gars Ben fin de nuit Frérot Bravo Bravo frérot On a réussi à dormir Dans la forêt la plus entée d'Europe On a porté nos couilles Le défi était là Y dormir Bah mec je tiens à te remercier De m'avoir accompagné Pour cette vidéo Merci à toi Il n'y a pas d'autre mot Que de dire trop merci Les gars je suis trop content J'ai toujours voulu tourner une vidéo avec toi Mais il faut qu'on en tourne une autre Ouais peut-être on reste un petit peu Sans notre fin Pour l'action électrique Je reste sur ma fin Sur l'action Je reste sur ma fin Dans deux heures Je prends un avion Donc on a dû partir Assez tôt là Le temps de rentrer la voiture Etc etc Du coup voilà On se quitte là dessus Mais sachez que J'espère que vous avez quand même kiffé Passez un bon petit moment avec nous Et on se retrouvera pour de nouvelles aventures Est-ce que c'est bien dit ? C'est très clair Bon bah voilà L'expérience est terminée Bon J'ai pas vu trop de trucs paranormales Mais C'était quand même une sacrée espérance Et j'espère que vous avez kiffé C'est le jeu Il peut pas se toujours passer des trucs de fous Mais En tout cas Merci infiniment à Grand GD De m'avoir accompagné pour cette expérience N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si ce type de vidéo vous plaît C'était aussi un test pour moi Pour tester des choses Et je suis très très content Sur ce Je vais vous laisser Passez tous une excellente nuit Une excellente journée Force à vous Je vous laisse Je vais pas rester trop longtemps ici Parce que c'est vraiment bizarre Allez tchao tout le monde Bye Attends je suis au même endroit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501